Clichy se dynamise pour vous. Vie économique. Rémi Museau, bonjour. Oui, bonjour Laurence. Vous êtes maire de Clichy depuis 2015. Je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes, si vous voulez bien, sur tout ce qui concerne la vie économique de Clichy, en particulier cette politique offensive que vous menez pour préempter les commerces. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix ? Parce que pour qu'une ville soit dynamique, il faut un certain nombre de commerces, il faut diversifier le commerce. On ne peut pas avoir dans une ville que des boutiques de téléphone, des barbeurs, des kebabs, etc. Ou un certain nombre de commerces que l'on ne veut plus. Des marchands de téléphone, on ne peut pas. Donc, des épiceries qui ouvrent jusqu'à 2h du matin, tout ce qui amène de la nuisance dans une ville. On a donc passé au conseil municipal un droit de préemption sur l'ensemble de la ville. Et ce droit de préemption permet de préempter, comme il se dit, les fonds de commerce, mais aussi les murs des boutiques. Ce qui nous permet ensuite, après, avec une sélection de commerces qui sont demandeurs, de pouvoir les installer dans notre ville. Parlons du projet d'aménagement de la Maison du Peuple. Cette maison incroyable qui a été récemment avancée en le centre un peu de plein d'ambition, mais aussi de passion et d'attention. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui où on en est ? Bien sûr. Parce qu'on trouve que ça devient un petit peu long. Oui, mais c'est long. Et puis, évidemment, la collaboration avec la Maison du Casse. Alors, évidemment, c'est long, mais c'est une maison, la Maison du Peuple, qui date des années 30. Je ne vais pas refaire l'historique. Ça a été classé et c'est bien, au contraire. On était partis sur un premier projet, Inventons la Métropole, avec un architecte de renom, Rudirit Chotti, qui faisait une opération immobilière avec une grande tour de plus de 100 mètres. Ce qui était un projet assez phare pour la ville de Clichy, qui aurait été vraiment intéressant. On ne va pas revenir sur les associations qui sont montées, des recours qui ont été effectués. Le projet a été abandonné. On a donc relancé ce projet. Et finalement, le groupe Ducasse, qui avait l'intention de s'implanter à un nouveau siège social, mais dans un endroit emblématique. Moi, maintenant, je connais bien M. Ducasse. C'est quelqu'un qui avait envie de... Il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Il ne voulait pas rentrer dans un... Il ne voulait pas construire un immeuble. Il voulait un endroit emblématique. Et bien, Glichy l'a trouvé. La Maison du Peuple, je crois que ce n'est pas mieux pour lui. Et donc, on est partis avec Ducasse, qui garde donc, évidemment, la Maison du Peuple telle qu'elle est. Et qui va en faire un endroit assez extraordinaire, avec donc deux restaurants, un restaurant populaire, Le Bouillon, plus un restaurant, donc, Ducasse, dans la catégorie Ducasse, plus derrière, des manufactures, du chocolat, du café, du thé, tout ça, dans Glichy. Bon, je dois dire que pour nous, c'est important. Et pour revenir donc au recours, on a quand même eu droit à des recours. Parce que c'est comme ça, dans une municipalité, il y a toujours des gens qui font des recours, ça, il n'y a rien à faire. Les recours sont purgés. Ducasse fait ses travaux en 2020... va commencer en 2023, et ça ouvrira en 2024. Et la gourmande et l'épicurienne que je suis ne peut que vous remercier. Tiens, puisque l'on parle de gourmandes, d'épicures et aussi de marchés, ça y est, il existe trois marchés désormais sur la ville de Clichy. Oui, tout à fait. Comment vous allez continuer à les rendre très attractifs ? Quelle chance d'avoir ton marché, d'ailleurs, sur la ville de Clichy, parce que c'est une petite ville. Clichy fait 1,6 km dans un sens et 2 km dans l'autre. Donc, c'est très facile d'aller dans les marchés. Il n'y a pas ce problème de déplacement. Le marché du centre. Le marché du centre, donc, fonctionne bien. Maintenant, on l'a redynamisé. On a fait en sorte qu'il soit avec un aspect assez sympathique. On a changé les barnum. On a unifié les barnum. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des temps de toutes les couleurs. Tout ça, c'est unifié. C'est bien rangé. C'est propre. On choisit les commerçants. Il y a une bonne proportion de commerçants de différentes catégories. Tout va bien dans le marché du centre. Le marché, maintenant, le nouveau marché Villeneuve, qui a remplacé le marché qui était sur la maison du peuple. Ce nouveau marché, c'est un marché, ce qu'on appelle un marché parisien, qui est à l'air libre, avec nous aussi des barnum qui sont installés par la ville, qui sont tous identiques. Ça fonctionne bien. Pourquoi ça fonctionne bien ? Ça commence à bien fonctionner parce qu'on lui a donné une particularité. On a fait en sorte que ce soit des marchés avec un circuit court. Et puis aussi, tu as un marché bio, avec des produits bio. Alors aujourd'hui, c'est un marché peut-être un petit peu plus cher que l'autre. Mais bon, il y a des gens qui veulent ce marché-là. Mais on va quand même l'agrémenter avec d'autres commerçants, petit à petit, qui vont s'installer avec un bon choix. Et puis, on a le marché des berges de Seine. C'est un marché qui n'ouvre que l'après-midi, en début de l'après-midi, mais qui permet aux gens qui travaillent, puisque dans ce secteur-là, il y a beaucoup de gens qui travaillent, de pouvoir faire leur course en rentrant le soir avec des traiteurs, avec un marchand de légumes, avec un poissonnier, etc. Et ce marché fonctionne très bien. Et pourtant, au début, ce n'était pas gagné. Mais maintenant, ça fait 6 ans qu'il est en route. Et il fonctionne très très bien. Voilà pour les marchés, ça fonctionne bien. Clichy change pour vous. 2020-2026 Plus d'infos sur ville-clichy.fr et YouTube